... On va vous souhaiter beaucoup de courage. Alors, on est dans une période un peu difficile de parlement, et puis notre pays a été touché hier. On s'est demandé avec les élus s'il fallait maintenir ou pas cet événement, comme s'il fallait hier inaugurer au Pénétar, au l'espace du Brois d'Or, deux expositions de peinture. Et nous sommes de ceux qui pensons qu'à travers la culture, qu'à travers la littérature, on doit pouvoir envoyer un certain nombre de messages. Il y en a certains qu'à travers, je ne connais pas le texte de Pagnol lorsqu'il a été reçu à l'Académie française, mais je suis sûr que nous allons tous trouver dans ce texte-là des éléments qui vous permettent de vous élever. Et c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'on aime la culture, et c'est pour ça qu'on aime la culture urbaine. Merci, mon cher Didier, d'être encore parmi nous, et toujours parmi nous pour ces beaux moments. Je sens un petit sourire sarcastique. Je vous vois un petit sourire sarcastique sur ton visage. Vous allez beaucoup vous amuser. Je pense que Didier, vous pouvez l'applaudir avec ce canard. Je vous souhaite saluer, bien sûr, Nicolas Pagnol, qui est fidèle parmi les fidèles, et toujours avec nous, toujours dans ce pays qui a vu naître Marcel, et que tu aimes tant. Merci en tout cas, et merci à toutes les équipes, et bien sûr, qui nous ont préparé aujourd'hui. Bonne nuitée à tous. Pour la première fois, nous ne sommes pas dans une œuvre romanesque ou théâtrale de Marcel Pagnol, mais dans le discours de réception qu'il a prononcé à l'Académie française en 1947, qui est évidemment un texte à la hauteur de l'œuvre de Marcel Pagnol, avec en plus ce petit frisson d'émotion personnelle en direct. C'est un texte très écrit, mais destiné à être prononcé à l'oral. Nul ne pourra mouir, balbutière en piquant d'un phare, deux points, ouvre les guillemets, comment est-il, comment est-il possible que vous ayez pensé à moi ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Comment est-il possible que vous ayez pensé à moi ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. En fait, pourquoi Pagnol va si bien avec le concept d'une dictée ? C'est que, une dictée, les difficultés qu'on ajoute dans un texte, les difficultés que j'ai ajoutées avec perversion, cette année encore dans le texte, ce n'est pas uniquement pour créer de la difficulté, de la complexité, c'est pour donner la parole aux mots, les secrets des mots. Pourquoi ils s'orthographient comme ça ? Quel est leur chemin de vie ? Leur étymologie, les glissements qui les ont fait passer d'une culture à l'autre, où de temps en temps, ils perdent une lettre en cours de route, où ils en gagnent deux, où il y a parfois des... Et il y en a, il y a quelques pièges d'exception cette année. Tout à coup, il y a... Je pense, si mes pronostics sont bons, que la source de piège numéro un sera un mot qui est justement une exception dans la manière dont ils s'orthographient, dont ils se prononcent. Mais qui n'est pas un mot savant, d'ailleurs. Moi, j'aime bien raconter l'histoire des mots comme Pagnol le faisait. Nous sommes construits par les mots, par les phrases, comme un mur est construit par les pierres avec un mélange de technique et d'esthétique. et c'est tout le sens pour moi de cet exercice à la fois pervers et généreux qui est ce travail. Merci à M. le maire, merci à Aubagne de nous avoir fait participer à cette édité de Marcel Pagnol. Ça a été super. Maintenant, ce que ça va donner, je ne sais pas. Là, on va riboler. Et cette sixième édition de la dictée de Marcel Pagnol était assez compliquée. C'était pas évident. C'est la première fois, mais effectivement, très sympa. Mais comme d'habitude, on pense qu'il n'y a pas trop de pièges. Mais quand on commence à corriger, on se rend compte que là, c'est la désillusion totale.